Oui, nous sommes avec Christophe Rousselot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué général de la Fondation Notre-Dame, l'un des quatre organismes chargés de collecter les dons pour la reconstruction. On va y revenir, mais d'abord, vous faites partie des rares qui vont assister tout à l'heure à la messe prévue à Notre-Dame à 18h. Comment vous vous appréhendez ce moment ? Je suis rentré deux fois dans la cathédrale depuis ce triste incendie, notamment une fois avec les parlementaires qui sont chargés de ce projet de loi. Évidemment, ce sera très impressionnant parce que c'est encore le chaos, en fait. Il y a encore beaucoup de débris à terre, malgré les robots qui ont commencé à déblayer. Nous franchirons un petit passage balisé. Avec un casque sur la tête ? Avec un casque sur la tête. Et nous serons dans une chapelle de la Vierge, qui est une chapelle axiale. Derrière l'hôtel, c'est ça ? C'est derrière le maître hôtel. Pour ceux qui connaissent Notre-Dame, c'est là où la couronne d'épines est vénérée habituellement, enfin avant le 15 avril. Voilà, donc c'est une chapelle très 19e, entièrement refaite, redécorée par Violet le Duc, avec un beau rétable, des beaux vitraux, très 19e, tout 19e. Et donc, cette messe, une heure, une messe classique ? Alors, la messe est toujours classique, en ce sens qu'elle revêt un rite qui est régulier, mais ce ne sera pas classique, évidemment, compte tenu du contexte. Et ce que je crois que le plus important, c'est de se dire que, même si on est très peu nombreux, l'essentiel, ce sont tous ceux qui sont au-dehors, vous voyez, et qui vont s'associer par la pensée, par la prière, ceux qui vont regarder la chaîne KTO, même à l'autre bout du monde, grâce à kto.tv.com. Le plus important, je crois que c'est ça, parce que, pour les chrétiens, et même pour ceux qui ne le sent pas, ils peuvent le comprendre, c'est tout ce qui s'associe précisément à ce qu'on appelle, chez les catholiques, le sacrifice de la messe, qui est le sens le plus important. Et c'est tout un symbole, effectivement, deux mois après l'incendie, justement, cet incendie qui a ému le monde entier, et les dons ont afflué pour sa reconstruction, pour la reconstruction de Notre-Dame. Au total, 80 millions d'euros ont été effectivement versés sur les 850 millions de promesses de dons. Quel est le bilan pour ce qui vous concerne, à la Fondation Notre-Dame ? Alors, nous avons collecté, il y a deux jours encore, quand nous faisions le point, 15 millions 7. Vous voyez, je regardais ce matin, nous sommes à 15 millions 9. C'est-à-dire que, si je prends une petite métaphore extrêmement simple, nous étions comme sur un fleuve qui coulait du 15 avril, 16 avril, le lendemain de l'incendie, jusqu'au week-end pascal, et depuis, c'est comme un filet d'eau, évidemment beaucoup plus ténu, mais régulier. Et donc, je pense qu'à la mi-juillet, vous voyez, nous serons vers 17 millions d'euros. Ça signifie quoi ? C'est que le soutien continue, et que beaucoup de gens n'ont pas fait leur don, pour un certain nombre de raisons, attendent des informations certainement complémentaires, que ce soit des Français ou des gens de l'étranger, bien sûr. Oui, parce que vous avez beaucoup de promesses de dons qui viennent des États-Unis, notamment. Oui, les Américains sont très présents, mais l'Amérique latine aussi. Et puis, moi je le cite souvent, parce que ça me frappe, les Coréens du Sud. Il y a pas mal de Coréens, c'est un peuple où il y a pas mal de catholiques, et donc les Coréens du Sud visitent Paris, notamment. Alors, on a parlé de ces dons de particuliers, mais évidemment, ceux qui ont frappé les esprits, c'est aussi les promesses des plus gros donateurs, les Arnaud et Epinaud notamment. Pourquoi ne voit-on pas encore concrètement la couleur de ces millions d'euros promis à l'époque ? Eh bien, si je reprends ma métaphore du filet d'eau, ce sont comme des réserves d'eau, en quelque sorte, vous voyez. N'y voyez aucune allusion directe avec l'incendie, mais c'est ça en réalité, vous voyez. Monsieur Bernard Arnaud et sa famille et le groupe LVMH ont promis 200 millions d'euros, ils vont être là, nous préparons une convention. Messieurs François et François-Henri Pinaud ont promis 100 millions d'euros, ils vont être là. Avec eux, nous avons une convention. Mais ils seront là quand les travaux pour la reconstruction commenceront effectivement, c'est ça ? Nous travaillons à des conventions avec eux, ils la signeront quand nous-mêmes, Fondation Notre-Dame, établirons une convention avec l'établissement public qui naîtra de la loi. En fait, vous avez besoin d'avoir en face un calendrier très précis, un échéancier et un détail des travaux qui vont être faits pour débloquer ces gros fonds, c'est ça, de gros donateurs ? La première grande étape, bien sûr, mais il faut être raisonnable et nous n'aurons pas le descriptif du chantier au premier jour de l'établissement public, je ne le crois pas. Évidemment, nous sommes tous là en bonne intelligence pour que la cathédrale réouvre le plus vite possible et il faut savoir doser ses exigences. Donc la première, ce sera la première tranche de travaux, combien coûte-t-elle et quel est le descriptif de cette première tranche. Voilà, ce sera déjà une bonne étape et l'argent sera là pour ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'argent sert déjà. Vous avez participé aux travaux de sécurisation via les dons qui ont afflué à la fondation Notre-Dame. Oui, la sécurisation, c'est évidemment très important. Ce n'est pas simplement les palissades autour de la cathédrale et nous espérons que ce travail sera achevé d'ici trois ou quatre mois. C'est-à-dire que ça nous met en octobre pour que les gens puissent travailler, les ouvriers, les entreprises, sur le chantier en lui-même et que les travaux commencent. Alors ça coûte de l'ordre de 20 millions d'euros. La totalité de ce qui a été entrepris, c'est déjà pas mal d'argent, mais quand on voit le descriptif, il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont en cours. Et pour notre part, nous participons à hauteur de 3,6 millions. Un dernier mot à Christophe Rousseau. On l'entendait dans le journal, le ministre de la Culture reconnaît que les travaux ne seront pas forcément finis dans leur intégralité en cinq ans, alors qu'Emmanuel Macron avait pourtant fixé cet objectif. Ça vous semble du bon sens ? C'est dans le droit fil de ce qu'avait dit le Premier ministre lui-même il y a une quinzaine de jours à peu près, je crois, où il avait bien indiqué qu'il ne fallait pas en faire une obsession. De ces cinq ans, c'était un cap, une perspective, mais que si c'était une sixième année, ce n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus grave. Et donc, je crois que ce que nous dit aujourd'hui le ministre, ce n'est que la continuation d'un calendrier raisonnable. Et puis, il faut bien distinguer, et ça encore, les cathédrales qui ont brûlé, ceux qui les ont fréquentés le savent, une ouverture provisoire d'une partie et peut-être pas de la totalité, vous voyez ? Oui, ça va se faire en plusieurs étapes, finalement. C'est ça. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, le parvis, dès que les pouvoirs publics nous y autoriseront, sur le parvis, nous voulons accueillir les gens pour qu'ils ne restent pas derrière les palissades en juste levant la tête vers les tours. Ça peut se faire à quelle échéance ? Alors, d'ici quelques semaines, nous préparons des tentes qui ne seront pas des tentes de Kermès, ce sera un bel endroit parce que c'est Paris, parce que c'est Notre-Dame, et le recteur tient beaucoup à ce que ce provisoire, c'est deux qualités. Donc, on va installer un petit sanctuaire marial avec une réplique de la Vierge au pilier, vous savez, celle qui se trouve à droite du cœur, quand vous regardez le cœur dans l'église. Et cette réplique, elle était dans la maison de retraite des prêtres âgés de Paris. Donc, ils vont nous la prêter pendant quelque chose comme au moins 5 ou peut-être 6 ans. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Christophe Rousselot. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Fondation Notre-Dame qui fait partie des organismes chargés de collecter des dons pour la reconstruction de la cathédrale.